Salut à tous, moi c'est Néjim Remili, joueur de handball au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Je suis champion du monde en 2017, malheureusement troisième place en 2018 au championnat d'Europe. Et le dixième épisode de Nuit Avec, c'est avec moi. Comme tu es un joueur du PSG, qui dit PSG dit Paris, on est dans la capitale, où est-ce qu'on va là ? On va bientôt au Trocadéro, on va voir ce qu'il s'y passe. J'ai joué hier en Biélorussie, je n'ai pas mangé. Vous ne mangez pas dans l'avion, vous nourriez pas au PSG handball ? J'étais dans un profond sommeil et je pense que l'hôtesse n'a pas voulu me réveiller, elle ne voulait pas me déranger. Je prenais quatre sièges, elle ne voulait pas me déranger. Bon là tu fais un peu le Parisien, mais toi de base, tu es né à Créteil, tu as fait une grande partie pour l'instant de ta carrière à Créteil. Tu étais attaché à Créteil, j'ai grandi, j'ai fait mes bêtises. J'étais jeune, j'ai fait la chance de rentrer dans un quartier qui était au bord du lac. J'ai eu un beau cadre. Et tu y retournes souvent à Créteil ou pas ? Oui, j'essaie vraiment d'y aller, j'ai mes meilleurs amis, j'ai mon frère. Donc on essaie quand même de se voir, de se faire des réunions un peu familiales. Est-ce que tu sens que ta notoriété a évolué au moment où tu as signé au PSG handball ? Oui, oui, c'est vrai que ma tempura a été à augmenter, mais bon, c'est toujours très très léger. Tu vois bien, on se promène dans la rue, on n'est pas dérangé, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver qu'une fois qu'on se fasse des photos, c'est une personne, deux, il y a quatre mois peut-être. En fait, c'est sa mère à chaque fois qu'ils se déguisent. On commence par la base, la cuisine. Je suis un excellent cuisinier, d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Le salon, la salle à manger. Du coup, c'est quoi ? Ça, c'est le cadre que j'ai reçu quand j'ai quitté Créteil. Soir de classico en plus. Pour un joueur du PSG handball, tu es venu de bonjour. Vous avez des relations avec les joueurs du PSG foot ou pas du tout ? Pour moi, personnellement, pas plus que ça. Après, je sais qu'il y en a certains qui s'entendent, je crois que Daniel Narcy s'entendait avec Thiago Silva, Michael Hansen s'entendait avec Marco Verratti. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Meunier et Marco Verratti, avec qui j'ai pu discuter un peu. C'est vraiment des gens vraiment cool. J'ai une petite question, Nedim. J'ai trouvé ça, en fait. J'ai trouvé ça. C'est 500 questions et défis coquins. Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur pour cette nuit. La parole est à la défense. Non, mais c'est vrai. Un anniversaire, on m'a offert ça, mais c'est complètement stupide. Le monsieur, il parle, mais il ne filme pas. Le Culture Générale aussi. Je mets l'image comme par hasard. Tu sais que moi, quand je suis invité, j'ai toujours un petit cadeau pour mon hôte. Ouais. Mais cette fois, mon cadeau t'attends derrière la porte. Je t'invite à aller chercher le cadeau. C'est quoi ce cadeau ? C'est juste ton cadeau ? C'est juste mon cadeau. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Pour certains, pour ceux qui suivent le handball, ils le connaissent quand même. Ben Ben Soko. Mon meilleur ami, pareil que Chris depuis que je suis petit. Et du joueur aussi, lui a secrétait handball. Christopher Rioudin. Voilà, c'est un de mes meilleurs amis. Tu ne peux pas mettre sous moi ? Tu ne peux pas mettre pouce quand on fait ? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est n'importe quoi. Coupé. Coupé. Christopher Rioudin. Mes meilleurs amis depuis que je suis tout petit. Donc voilà, on se suit. Après, il y a l'autre là-bas. Il faut que j'aille le chercher. Mélian Rémi Lyd. Donc, comme si on en a l'indique, mon grand frère. Donatello ! C'est quand même mon cousin. Vous avez un cousin qui est à Marseille, c'est ça ? Il a raccroché. J'ai oublié, franchement. Tu fais deux, tu m'attes à tous. Édith Juméli ! Édith Juméli ! On va se casser la roi. Vous connaissez depuis quel âge en fait ? Depuis, je veux dire, l'âge de 9 ans, à peu près 9-10 ans. On a commencé à jouer ensemble en moins de 12. On s'est rencontrés et depuis, on ne s'est pas lâchés. On est des amis pour la vie. En déplacement, vous étiez toujours assis à côté ? Toujours. On faisait toujours à côté. On faisait toujours les passes ensemble. On s'inspirait des anciens joueurs de la télé. On se disait, tiens, on va le faire et tout. On faisait toujours en sorte d'être toujours ensemble. À demain, Edith. Bonne nuit. À demain pour de nouvelles aventures. Allez, on profite toujours de ce beau ciel bleu parisien pour aller se promener. Et puis, je vous réserve une belle surprise dans l'après-midi. J'ai regardé ton parcours qui est vraiment linéaire. C'est-à-dire, ça a toujours été une progression constante. Je trouve que tu as un mental vraiment énorme. Même quand on joue à Mario Kart, il n'aurait jamais éteint la console tant qu'il n'a pas gagné. Tu travailles ton mental ? Je ne pense pas pouvoir travailler plus que ça. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui a fait du haut niveau avant moi. Il a appris énormément de choses aussi, rien que sur ça. Puis aussi, avoir juste une chance d'avoir l'éducation que j'ai eue. Mon frère, moi, on a pu avoir de la part de nos parents. De la part de l'endroit où on vit aussi. Parce qu'on n'est pas éduqués que par nos parents. On est éduqués par notre jeunesse aussi. Je pense que mentalement, je suis devenu solide. J'ai eu des blessures qui auraient pu atteindre mon moral, mais qui au contraire m'ont rendu plus fort. des épreuves de la vie aussi que j'ai pu affronter en famille. Je sais quand même que dans le sport de haut niveau, le mental est une des parts les plus importantes pour y arriver. Le travail, évidemment, ça va de pair. La surprise, c'est maintenant. On a décidé, sur un coup de tête comme ça, on a dit ici, on allait parler musique. Donc, on va aller rencontrer un artiste qui s'appelle Jean-Tony, qui est un artiste que j'aime beaucoup. L'idée, c'est de parler quand même de ce rapport entre les sportifs et la musique. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vous permet de vous mettre en... En chauffe. En chauffe. C'est bon, on a retrouvé Jean-Tony. On est dans son studio. Jean-Tony, présente-toi. Pourquoi Jean-Tony, d'ailleurs ? Il y a un côté un peu jeu de mots, et que ça sonne français, en fait. Et au début, c'était un peu une vanne aussi, mais finalement, du coup, le temps, c'est resté. Je fais de la musique électronique. Mais en fait, enfin, électronique dans le sens où je la fais avec un ordi et que je la fais seule, en fait, dans mon petit studio. Mais après, elle n'est pas tant électronique que ça, dans le sens où je joue quand même tous les instruments, que ce soit guitare, basse, ou les synthés que j'ai derrière aussi. En fait, tu sors ton premier album, c'est ça ? J'ai sorti mon premier album le 16 février. À ton niveau, tout se joue un peu dans les détails, comme un sportif de haut niveau, en fait. Comment se passe ce processus de création ? Est-ce que tu t'astreins à des grosses séances ? C'est hyper aléatoire en fonction des morceaux. Il y a des morceaux qui peuvent être faits en trois heures, quasiment tout le morceau qui est fait, et il n'y a plus qu'à peaufiner, à finaliser le truc. Parfois, par contre, c'est plus des gros chantiers où ça peut mettre des mois, en fait. Toi, Nedim, quel est ton rapport à la musique ? Globalement, tous les sportifs rentrent en compétition ou dans un stade avec le casque sur les oreilles. Pourquoi ? Chacun a sa méthode, après, pour se préparer pour un match ou même pour un entraînement. Mais c'est vrai qu'énormément de sportifs ont besoin de musique pour se concentrer, certains pour se motiver, d'autres pour se chauffer, comme on dit. Moi, c'est vrai que je suis très hip-hop. Je suis vraiment basé sur énormément de hip-hop. J'aime écouter des sons, comme on dit, c'est très lourd avant un match où ça me chauffe, ça me motive. Ça, c'est la voix que j'ai faite à la Toc Box, qui envoie un synthé, qui passe dans un tube. Le tube est comme ça, tu vois. C'est bon. C'est excellent. Alors, cette surprise ? Énorme. Vraiment super cool. Il a eu des belles collabs, je trouve. J'ai bien aimé les voix qu'il nous a fait écouter un peu. Donc, vraiment, franchement cool. Allez, c'est parti. Nouvelle destination. Nouvelle destination, c'est moi qui gère. Allez, bonne soirée. À demain. Ciao. C'est l'heure du pyjama quiz. 45 secondes pour répondre à un maximum de questions. Tu peux passer. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Top. Laquelle de ces mers existe ? La mer du Labrador ou la mer du Caniche ? La mer du Caniche. Non, la mer du Labrador. Qui est le maire de Créteil ? Laurent Catala. Oui. Quelle est la capitale du Maroc ? Ah, putain, on en a parlé hier. Je ne sais plus. Rabat. Quel grand rappeur français est né ici à Boulogne ? Bouba. Oui. Dans le dessin animé, Rox et Rookie, lequel est un renard ? Euh, Rookie. Non, Rox. De quelle nationalité était le philosophe Spinoza ? Espagnol. Non, néerlandais. D'après les paroles d'une chanson, dans quel endroit on y danse, on y danse, on y danse tous en rond ? Je ne sais plus. Sur le pont d'Avignon. Combien font 3 fois 4 ? Euh, 12. Oui. Comment s'appelle la femme de Barack Obama ? Michel. Quel est l'ingrédient principal du phare breton ? Euh... Le phare. Non, le pruneau. Au hand, combien de fois la France... Hop, top ! 4 points pour Nedim. Oh, le phare. Et station. On ne sait pas forcément, Nedim, mais tu as des origines. Comme on a pu le voir au pyjama quiz, ce n'est pas le Maroc. Mais c'est l'Algérie. Tu es d'origine algérienne. C'est ton grand-père qui est arrivé dans les années 50, c'est ça, en France ? C'est ça. Quel lien as-tu avec l'Algérie ? J'ai encore énormément de familles qui est là-bas. Dans quel coin ? Euh, dans le coin de Bejaya. Dans les montagnes. Donc à une heure et demie, deux heures de Bejaya dans les montagnes. C'est des petits villages en fait. De petits villages. J'y ai passé tous mes étés pendant ma jeunesse. Quasiment. On y passait des fois deux semaines, des fois un mois. Ça dépendait. Donc voilà. Comme en plus on est une grande maison familiale, on y allait beaucoup avec nos cousins. Et plus nos cousins de là-bas, etc. Donc voilà. On était énormément. Et c'était vraiment des moments qui ont marqué aussi ma jeunesse. Qu'est-ce qu'il y avait à faire là-bas ? C'était quoi un peu tes souvenirs de l'Algérie ? Ben alors, quand on était jeunes aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais quand on était jeunes, on montait à Dodane et on allait chercher de l'eau. Tout simplement. Parce que c'est vrai que dans les montagnes, dans les villages comme ça, c'était assez compliqué encore. Donc il fallait aller chercher de l'eau dans les sources. On a fait des petites choses toutes simples comme ça. Aller chercher de l'eau. Puis aussi, vous savez, quand on est français comme ça et qu'on retourne en Algérie, on est la fierté de notre famille. Donc on échangeait, on discutait vraiment. On allait voir énormément de monde dans les villages aussi, aux alentours. Donc voilà, ça faisait des grandes fêtes. Et puis on profitait aussi de l'air pur de la montagne, j'ai envie de dire, et de la famille. Et ça fait du bien. J'ai pas le droit de filmer l'entraînement, donc j'attends bien sagement en tribune. Et on se retrouve juste après avec Nedim dès la fin de l'entraînement. Nedim l'entraînement s'est bien passé ? Ouais, on a fait l'entraînement et puis derrière, pour ceux qui voulaient, il y avait des soins ou un peu de muscules. L'épisode touche bientôt à sa fin, mais on a une dernière chose à faire. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien là, on va chez SFR Sport pour l'émission Le Vestiaire. C'est parti ! Bon, c'est comme pour le PSG, je peux pas filmer l'émission, je peux pas filmer la régie. Donc moi je vous abandonne ici, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures sur un autre continent. Et d'ici là, portez-vous bien.